Il se passe quoi dans le groupe Whatsapp de la section d'assaut ? Allez, appuie, appuie. Compléter cette phrase la section d'assaut de retour sur scène, ça va être n'importe quoi. Mythique, légendaire, incroyable, fabuleux, fantastique, sublime. Il faut venir, ça va être dingue. Et il y aura des exclus. Comment on est la section d'assaut ? C'était il y a longtemps, allez voir. C'était il y a super longtemps au quartier. On se donnait rendez-vous au parc, on faisait des couplets, etc. Moi, j'étais à l'école dans le même lycée que Masca. On avait des potes en commun et on a décidé de monter un groupe. J'ai rencontré le phare un peu plus tard. Blackham, c'est un des derniers membres qui est arrivé. Ouais, c'est le dernier. Avec Dumams. On était 18 ou 20 à l'époque. Vous nous rechantez un extrait de Désolé, s'il vous plaît. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pas modern. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Rendez-vous, rendez-vous sur la route. Dix ans plus tard, la section d'assaut sort un nouvel album, Le Retour des Rois. Vous nous spoiliez quelques infos sur cet album surprise ? Pas ! Pourquoi cet album ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming ? On a toujours une relation privilégiée avec nos fans, donc on voulait l'offrir aux gens qui viennent nous voir. Quel est votre centre préféré de la section d'assaut ? Africain, moi. La Routine aussi, dans l'écrasement de tête, il est lourd celui-là. Moi j'aimais bien, je suis pas dans le game, X-Men. Ouais, moi aussi. Disque d'or pour moi. L'œil de vert, j'ai réécouté il y a pas longtemps. Elle était dingue. L'œil de vert est l'héritier. 75 degrés, 75 degrés. Un des prochaines sons du prochain album. Ouais, ouais, mec. C'est la section d'assaut qui a démocratisé le rap. On va pas prétendre, c'est prétentieux de dire ça. On a participé. On a proposé un rap. Les gens ont été séduits beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas ramené cette image qu'on véhicule dans les médias où c'est que du hardcore, c'est violent, c'est que des insultes, etc. On a proposé quand même un rap musical, technique, avec très performant. Votre plus grosse galère de groupe concert Sénégal quand on est resté coincé dans le bus après le concert. Quand des gens sont montés sur la scène. Mais il y avait des tournois en France. Vous avez oublié Obama Beach, wesh. Coupure d'électricité et le groupe électrogène, il a pété sous nos yeux. Pété dans nos groupes. En gros, on a eu un tas de galères. C'est comment de se retrouver en groupe huit ans plus tard. En promo surtout, ça fait chelou. Ouais, c'est en promo. En France, on se voit, mais c'est musicalement, faire encore des interviews, voir JR poser ici. Ça fait plaisir en tout cas. Depuis la section d'assaut, quel groupe de rap a pris la relève ? Il y en a trop. Il y en a plein. Il y a eu un 995 qui est arrivé derrière. Il y a 13 blocs là. MZ. PNL aussi. Beaucoup de groupes. Vous faites quoi avant de monter sur scène ? On faisait quoi à l'époque ? On jouait à la play. Ça se joue, ça se joue. Ça faisait des pompes. Ça se charrie. Masqué fait des pompes. Dans l'oreillette, ça dit des dingueries aussi. Gim, j'ai le souvenir qu'il est dans sa bulle, il chante tout seul comme d'habitude. Ouais, des types vocalistes. Lui il charrie. Enfin, chacun fait sa vie un peu. Qui de vous s'étrape le plus vite ? C'est Muggie. C'est Muggie, pas besoin de prouver. Pas besoin de prouver. Venez sur les dates, venez sur le show. Je vais débiter comme je n'ai jamais débité. Là, vous allez me voir qu'on ne m'avait jamais vu. Celui qui va rater le show, il a raté. T'as raté quoi. Let's go. Vous nous balancez le plus gros secret de la section ? Bah non, ça ne serait pas un secret sinon. Il est bon, le blanc ! Qu'est-ce qui a changé entre la création du groupe et aujourd'hui ? On est devenus plus forts, je pense. Bah plus matures. On est devenus des darons déjà. J'ai pris du Beads. On a tous pris du poids. Mais c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. La musique, ça demande beaucoup de travail. Et plus tu travailles, plus t'en apprends. Et je pense qu'on en a tous appris énormément. Et surtout, on a vu qu'on était des vrais frères. Parce qu'avec tout ce temps-là, on est toujours là tous ensemble. Oh, c'est beau, Gigi ! Oh, Gigi ! Oh, Gigi ! Le petit côté émotionnel, Zahraba ! Tu te portes un côté un peu plus chaleureux.